Alors bonjour à tous, j'aimerais vous retrouver chers amis en ce mardi 25 avril 2023, 8h13, 13h du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, lendemain de veille d'une gigantesque, majeure température, très violente température, pardon, orage magnétique, géomagnétique, il y a eu des aurores qui ont été vues dans le monde entier. On en parle souvent, de plus en plus les gouvernements se préparent, même ont des plans de préparation de plus en plus généralisés, concernant une éventuelle tempête géomagnétique majeure qui va nous frapper. C'est une certitude que tout le monde a, c'est pas de savoir si ça va arriver, c'est de savoir quand ça va arriver dans le 25e cycle de notre étoile préférée, notre soleil. On le sait, le soleil a des cycles minimum, maximum, grand minimum, grand maximum, et ce genre de tempête-là se produit à peu près une centaine de fois par cycle. Sur 11 ans, il y a des tempêtes de cette intensité-là, G4, mais qui n'est pas la plus forte, ça se produit quand même une centaine de fois, donc on va en avoir d'autres de cette intensité-là, mais il va en avoir aussi probablement une ou deux qui vont être d'une intensité comparable à l'événement de Carrington qui s'est produite en 1856 à peu près, ou à peu près, j'en parle souvent, où toutes les télégraphes ont cramé, tout ce qui était télécommunication a cramé, les bureaux de télégraphes étaient incendiés. Les gens se sont réveillés en pleine nuit en pensant que c'était le jour, les oiseaux se mettaient à chanter partout dans le monde, et c'était une tempête géomagnétique d'une intensité rarement vue, ou en tout cas ça arrive ces événements-là, mais parce qu'il y en a beaucoup de ces événements majeurs, de tempêtes majeures, mais qui ne sont pas orientés vers la Terre pour que ça nous touche, il faut que le trou coronel et cette éjection de masse-là soient orientée vers la Terre. Souvent, on l'échappe belle parce que c'est orienté dans une autre direction. La magnétosphère qui nous protège est en affaiblissement en plus, donc ça aura un impact majeur, tout le réseau électrique, de plusieurs pays, dépendamment où ce sera touché, et où il y aura un impact plus important, pourrait cramer, et ça prendrait des mois et des années à rétablir. Le système électrique, des fois, comme si tu prends juste le Québec. On a déjà été touché en 1986, je pense, par une panne majeure, de presque 24 heures qui avait plongé tout le Québec dans le noir, dû à une tempête géomagnétique pas trop importante quand même. Imagine le scénario suivant, les réseaux électriques, les fils crament, les transformeurs explosent, et tu te retrouves avec zéro électricité sur un territoire comme le Québec qui représente cinq fois la France. Ça prend combien de temps tu penses à rétablir le courant? Ça prend des mois, voire des années. Et là, tu te retrouves sans électricité, sans réfrigérateur, sans hôpitaux, sans pompe à essence, sans, 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 sans rien. Ce serait catastrophique. Donc, on a eu cette tempête-là qui s'est déclenchée autour de samedi, je pense sur le soleil, vendredi, transportée par des vents solaires qui sont extrêmement puissants, et qui nous amènent en moins de 24 à 48 heures, les protons, neutrons et toute la radiation du soleil. Donc, cette éjection de masse s'est produite dans ce filament face à la Terre, le 21 avril 2023, donc il y a trois jours, a touché la Terre le 23 avril, donc dimanche, dimanche, à peu près, autour de dimanche, et ça a déclenché une tempête de force G4, orage géomagnétique sévère, et produit des aurores éclatantes dans le monde entier. Des orages géomagnétiques de cette intensité se produisent environ 100 fois par cycle solaire. La vitesse des vents solaires a brusquement augmenté de 360 km secondes à 400 jusqu'à 500 km secondes, pour avoir cet impact-là sur la Terre. L'intensité totale du champ magnétique a passé d'environ 9 à 25 Nt pendant le choc. La composante aussi de toutes ces radiations s'est tournée vers le sud et a maintenu une configuration extrême sud jusqu'à 20h15. Donc, vraiment quelque chose de puissant, mais pas encore vraiment assez puissant pour nous donner ce scénario apocalyptique qui probablement arrivera plus vite qu'on le pense. il y a des horreurs qui ont été même vues depuis la Chine et à travers les États-Unis jusqu'à Las Vegas. C'est quand même très, 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 très gros, énorme. pendant ce temps-là, juste pour te démontrer à quel point on s'en va et on a tellement de distractions au niveau des médias naturellement qui sont là pour nous distraire, pour nous faire oublier l'essentiel. Il y a en ce moment, imaginez-vous, des dépenses militaires mondiales qui augmentent partout et qui atteignent un record alors que l'insécurité, parallèlement à ça, augmente. C'était publié par Arcamax hier, les dépenses militaires mondiales ont atteint un record l'année dernière. Donc, imagine-toi que pendant qu'on est distrait par toutes sortes de folies, les pays sont en train de se militariser. Ils sont en train de se militariser pour la bonne et unique raison, c'est qu'on... Souvent, si tu prends un pays comme la Corée du Nord qui ne représente pas de menace mondiale, sauf dans la tête des médias et des dirigeants qui veulent te faire croire que la Corée du Nord est une menace mondiale. Un pays qui arrive à peine à produire assez de gazon pour nourrir sa population parce que c'est à peu près tout ce que la population de la Corée du Nord a comme alimentation. C'est un pays dans une misère incroyable, mais dans un régime de tyrans complètement maniaques, complètement déments. Kim Jong-un n'est pas un exemple d'équilibre mental, c'est un déséquilibré mental et tout le monde a peur de lui et c'est l'outil chinois par excellence, ce pays-là, pour exciter l'Occident. C'est une marionnette de Kim Jong-un. La militarisation ou la puissance militaire nord-coréenne est vraiment relativement basse et vraiment pas dangereuse comparativement à la puissance militaire disons américaine. La militarisation, c'est ça qui est important de comprendre. Par exemple, le système et le régime militaire de la Corée du Nord n'est pas là pour aller envahir un autre pays ou comment dire faire peur à un autre pays, mais elle est là pour faire peur à sa population, elle est là pour contrôler sa population. L'armée nord-coréenne comme l'armée de tous les pays qu'on appelle tyranniques est répandue dans tout le pays et se promène dans les rues de tout le pays 24 heures sur 24 pour rappeler la population qu'on les a à l'œil et que ce n'est pas dans leur intérêt d'essayer quelques rébellions que ce soit ou mouvements d'opposition que ce soit. Que tu sois en Iran, que tu sois dans des pays africains où il n'y a aucune règle et que tu vois les guérillas se promener dans les rues, ça c'est pour terroriser la population pour vous dire restez tranquille. Vous avez intérêt à rester tranquille. Comme l'armée de Saddam Hussein qu'on avait aussi décrite comme une armée tellement puissante et qui était pour être, c'était la troisième armée la plus puissante. Quand la guerre du Golfe s'est déclenchée, les soldats irakiens se rendaient en moins de 24 heures après le début de l'invasion américaine se rendaient aux troupes américaines par dizaines de milliers pas de chaussures mais grichons en leur disant puis en pleurant faites de nous des prisonniers parce qu'on est maltraités. L'armée irakienne était là pour terroriser la population c'était un vrai cafarnaum l'Irak avec toutes les différentes dénominations religieuses les guerres de clans puis ainsi de suite Saddam Hussein utilisait l'armée matait le peuple avec l'armée pour lui rappeler que c'était lui le chef et que tu n'avais pas intérêt à l'emmerder. Donc les dépenses militaires mondiales augmentent dans ce contexte-là où on veut vraiment se préparer ici parce qu'on s'en va dans un chaos total dans des régimes totalitaires mondiaux et les gens à un moment donné vont se réveiller vont lâcher la suce des médias le biberon des médias traditionnels le biberon des politiciens qui les alimentent en déformation en propagande puis le monde va se réveiller à un moment donné et ça va être l'anarchie et le chaos et c'est pour ça que ces gens-là se préparent dépensent autant autant d'argent dans le militaire c'est pas partir à la guerre contre un autre pays ils sont tous ensemble dans le même bateau donc ça c'est quand même significatif qu'est-ce qui est significatif aussi et on le voit il y a une crise majeure qui s'en vient un crash qui va être de proportion biblique un crash économique un crash social un crash politique financier un crash cosmique puis un crash environnemental et climatique tout ça s'en vient c'est comme ça qu'est-ce que tu veux que je te dise est-ce qu'il y a un reset qui se fait au niveau de la terre oui il y en a un est-ce qu'il se fait au niveau il y a un abonné qui m'a envoyé un lien je vais aller le voir puis je vous en parlerai parce que quand tu regardes la vie quand tu regardes le monde tout est possible on ne sait pas d'où on vient on ne sait même pas qui on est et quand tu lis les anciens écrits il y a toutes sortes de divinités qui existaient pourquoi ces divinités là ce serait des légendes puis ça aurait jamais existé mais que le monothéisme lui de Moïse oh ça ce serait la vérité absolue tu comprends tout est possible moi je ne ferme aucune porte moi je suis ouvert à tout parce que la vie est trop mystérieuse trop grande pour se fermer puis écouter l'élite qui dit c'est ça la vérité il y a des divinités qui seraient là apparemment puis qui ont toujours été là puis qui font des resets comme ça donc merci à l'abonné qui m'a envoyé ce lien là j'irai voir ça ça a l'air vraiment intéressant et là tu le vois quand tu le vois que quelque chose se prépare quand l'élite elle bouge et se protège là on apprenait hier que les membres du congrès américain parce qu'on sait c'est pas au Canada que tu vas avoir des informations vraiment intéressantes parce que le Canada est soumis au globalisme et au mondialisme et à l'emprise du globalisme et du mondialisme et du gouvernement mondial depuis longtemps le Canada c'est un non-pays les membres du congrès vendaient toutes leurs actions la semaine dernière leurs actions bancaires avant l'effondrement des banques qui a commencé avec la Silicon Valley Bank la SVB il y a déjà quelques semaines de ça donc on apprenait ça de Yahoo News alors que les craintes tournaient autour de la santé des banques du pays beaucoup de parce que ceux qui ont de l'information naturellement privilégiés c'est eux autres qui font les lois les membres du congrès vendaient leurs actions imagine-toi pendant ce temps-là tiens pendant que j'étais dans les dieux il y avait ce qu'ils apprenaient qu'on a découvert on a fait des découvertes des découvertes archéologiques la semaine dernière des peuples Tartessos et ces archéologues-là ont découvert les anciens dieux d'une civilisation perdue dans une découverte époustouflante je vous laisserai ça c'est vraiment fascinant comprends-tu c'est parce que tu as Moïse le dieu des juifs qu'on a imposé à tout le monde sur la planète mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres divinités il y a beaucoup d'autres peuples il y a beaucoup d'autres même espèces humaines qui ont existé avant nous qui le découvrent puis qui ont disparu juste comme ça tu comprends pendant ce temps-là imagine-toi juste te démontrer à quel point on s'en va dans un monde complètement cinglé et tu vas comprendre la militarisation Bloomberg nous apprenait hier ou avant-hier donc là c'est tous des liens qui sont tous crédibles face à ce qu'on appelle les conspirationnistes ça n'a rien à voir Bloomberg le vol d'eau l'eau qu'on boit et l'eau que tu as dans les rivières s'avère lucratif dans un monde qui devient de plus en plus sec dangereusement sec imagine-toi tu as des agents qui sont chargés d'inspecter le vol d'eau à Monterrey au Mexique puis on commence à voir de plus en plus de cette activité que maintenant on va je m'imagine qualifier de criminel les gens volent de l'eau imagine-toi le Mexique n'est pas le seul le vol d'eau à une échelle monumentalement à une échelle monumentale qui a décimé les lagons des parcs nationaux en Espagne et menaçait de mettre en faillite des agriculteurs au Chili en Californie l'industrie illicite du cannabis parvient à obtenir autant d'eau qu'elle en a besoin tandis que les résidents sont confrontés depuis des années à de lourdes amendes et à la honte publique pour avoir enfreint des limites d'utilisation stricte le vol illégal d'eau a même pris au piège un ancien maire du Brésil jusqu'à 4 milliards de personnes dans le monde souffrent déjà d'une pénurie d'eau pendant au moins un mois par année donc imagine-toi avec l'aggravation naturellement des changements climatiques donc et de catastrophes climatiques notamment des tempêtes et ensuite la sécheresse ne fait qu'empirer les choses wow l'impact est à la fois économique et mortel la pénurie d'eau réduira jusqu'à 6% du PIB dans certains pays d'ici 2050 prédit un récent rapport de l'ONU mettant en danger la sécurité alimentaire et l'accès à l'électricité wow donc on s'en va dans un monde puis c'est pour ça que les médias sont là pour te distraire avec toutes sortes de questions futiles banales parce qu'on veut te faire oublier ce qui s'en vient ce qui s'en vient c'est pour bientôt puis là c'est pas des histoires de bonhomme 7 heures comme on nous prédisait l'air de glace après ça comme le fait ils sont là pour distraire le monde eux aussi les activistes climatiques avec leur supposé apocalypse du climat qui arrive jamais mais ça c'est des vraies affaires qui vont arriver parce que ça c'est des événements cycliques c'est des événements rationnels tout ce que déteste la télévision c'est la rationalité les autres sont là dans l'émotivité dans l'émotivité il n'y a pas de rationalité eux autres ils vont jouer avec la corde sensible du nationalisme chez les québécois c'est la langue après ça ailleurs ça va être autre chose là ils vont te montrer des ils vont te partager des histoires où ton émotion va t'amener à pleurer parce que tu vois une misère d'une histoire X, Y, Z tout est émotion la télévision utilise l'émotion il n'y a aucune rationalité mais ça c'est tout des événements rationnels c'est pour ça qu'on n'en parle pas parce que ça s'en vient en plus c'est pas comme il n'y aura plus de neige il n'y aura plus de neige les océans vont tous nous inonder la couche d'ozone va tous nous cramer c'est encore là l'émotion l'émotion on va tous être gelés ou on va tous être cramés les pluies acides vont tous c'est toujours toujours dans l'émotivité il n'y a jamais de rationalité puis ils font des milliards des milliards pendant ce temps-là mais ça c'est très rationnel puis ça se fait puis ça s'en vient 2050 tu pourrais dire en 2030 2050 2060 le monde dans lequel tu vis va complètement être bouleversé puis c'est pour ça qu'ils vont avoir besoin d'autant de militaires dans chaque pays parce que ça va être pas loin de l'anarchie on va sombrer dans beaucoup beaucoup de chaos mais ça ils le savent eux autres ils se préparent l'élite va toujours être à l'abri ils ont leur bunker ils ont leur régime militaire qui va les protéger le régime militaire il sera pas là pour te protéger toi il va être là pour protéger les intérêts de l'élite nous autres on va vivre dans un monde vraiment chaotique ça va être vraiment infernal ça va vraiment être apocalyptique puis ça viendra pas tu vas avoir des événements aussi imagine tout ce tout ce bordel là en plus d'une tempête géomagnétique qui vient toute cramée qui va être provoquée par le soleil ou provoquée par l'élite qui voudra nous envoyer dans un chaos total je sais pas comment ça va se terminer chers amis mais c'est certain qu'on s'en va dans un mur un mur très 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 puissant un mur de béton qui va faire qu'on va se retrouver vraiment dans une situation chaotique pendant ce temps là une autre mauvaise nouvelle Bloomberg nous dit que la Fed aux États-Unis donc tout le monde va suivre quand les États-Unis pourquoi je vous parle souvent des États-Unis parce que parler du Québec c'est comme vraiment d'une banalité ou du Canada c'est du type de perdre son temps parce que tu seras jamais qu'est-ce qui va arriver dans le monde si tu penses que tu peux te fier sur des politiques canadiennes la seule chose dont tu peux te fier si tu parles du Canada puis tu veux le donner en exemple c'est que oui on s'en va dans un régime totalitaire où il y aura un contrôle total de l'État sur l'information c'est ça qui est en train de se fabriquer et de se construire au Canada sous Justin Trudeau mais tout le Parlement canadien sont tous complices on est en train d'installer un système de censure total où juste le message du gouvernement pourra être diffusé c'est fou on ne pensait jamais arriver à ça mais on en est rendu là ceci étant dit on se prépare pour augmenter encore les taux d'intérêt donc qui va être touché ce n'est pas les riches eux autres ils n'en ont rien à cirer d'abord la plupart du temps ils ont assez d'argent pour payer cash c'est le petit monde qui va se faire écraser écraser encore une fois les taux d'intérêt vont continuer à augmenter et je peux te dire une chose prépare-toi le bordel total imagine quand tu vas voir le renversement de pôle qui va se faire en 2030 2040 2050 autour de ça va arriver subitement ça aussi c'est une autre affaire qui va tu t'en vas dans un chaos monumental puis c'est pour ça que ces gens-là nous distraient avec toutes sortes de nouvelles tellement banales qui nous prennent la tête avec l'émotivité sauvons la planète sauvons la planète wow pendant ce temps-là je me demande qui va nous sauver je vous laisse ça dans la boîte de description sur la planète la planète pour la planète pour la planète et la planète Sous-titrage ST' 501